Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Aujourd'hui, on va avoir Adho Mukha Svanasana, donc chien tête en bas, le bien connu chien tête en bas. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le chien tête en bas est donc une inversion du chien tête en haut. Donc le chien tête en haut, on vient ouvrir le cœur et le chien tête en bas, on vient essayer de trouver le dos de sa mastiti, le dos normal, naturel, avec les mains levées. Donc on va se mettre en Adho Mukha Svanasana. Donc ici, en fait, on ne veut pas descendre les épaules vers le sol puisque si on descend les épaules vers le sol, on va vers une sorte de backbent et donc dans ce cas-là, on est comme dans chien tête en haut où on fait une ouverture de cœur. Donc il faut résister à l'envie de descendre les épaules. Donc pour cela, on vient activer les muscles des abdominaux, on essaye de rapprocher les côtes des hanches. Si je suis comme ça, ça veut dire que mes abdominaux sont relâchés, je viens les activer, je viens fermer cet espace, je remonte mes épaules et j'essaye d'envoyer mes fessiers vers le ciel. Donc là, vous voyez, si j'ai mon bas du dos qui est arrondi, c'est-à-dire qu'il faudrait que je plie mes genoux, que j'envoie les fessiers vers le ciel. Et là, j'ai un dos, normalement, moi je ne me vois pas, mais vous pourrez me dire, normalement, j'ai un dos avec une ligne naturelle. Je garde la tête entre les bras, je n'ai pas de pli de cou, d'accord ? Ça, c'est un bon signal. Si vous voyez que vous avez des plis de cou, c'est que vous avez la tête trop en avant. Il faut rentrer la nuque, garder la nuque dans l'alignement de la colonne. Donc vous pouvez regarder un point à l'arrière de votre tapis. Et en même temps, si vous avez les talons hors du sol, venez quand même, comme avec l'intention de pousser les talons dans le sol, d'accord ? Il y a quand même cette intention de venir au final, poser les talons, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est d'avoir juste l'intention. Les bras sont tendus, les biceps sont vers le visage. Donc les biceps, ce sont ces muscles ici. On peut dire aussi que les coudes vont vers le visage. D'accord ? Ça, ça protège les épaules. C'est comme quand on fait sa mastiti debout, où on tourne les bras vers soi, vers le visage. Eh bien, c'est exactement la même position. Ensuite, pour protéger les poignets, il faut bien activer la première phalange de l'index. Ça, c'est une vérité. Toujours, quand vous avez la main sur le sol, pour protéger l'extérieur du poignet, venez bien activer la première phalange de l'index et la première phalange du petit doigt. Donc les phalanges qui sont dans la main. Les mains sont à la largeur des épaules et les pieds sont à la largeur du bassin. Je pense avoir tout dit sur ça. Et donc, si vous voulez une variation du chien tête en haut parce que vous êtes un peu fatigué, vous ne voulez pas faire la version traditionnelle. Donc venez crocheter les orteils, déposer les genoux sur le sol, avancer les mains et venez trouver le chiot. Et donc dans le chiot, les jambes sont en équerre. Ok ? Et pareil, je garde bien les mains sur le sol. Je ne dépose pas la tête sur le sol. J'active mes bras, j'active mes abdominaux et j'essaye pareillement de travailler ce dos long. Et c'est déjà ici très dynamique pour les épaules si vous voulez essayer. Et donc ça, c'est une variation du chien tête en bas. Et voilà à peu près. Bon, j'oublie peut-être des choses. Il y a encore certainement plein d'autres choses à dire sur le chien tête en bas. Mais là, je pense que vous avez le général en tout cas. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501